Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'astro-tarot surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du scorpion, signe d'eau. Allons-y. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? Dans l'air, scorpion, allons-y. Les gendarmes, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Scorpion, la parade, les gendarmes qui arrivent. On marche droit, on est fiers, avec fierté. Scorpion, signe d'eau. Pardon. Pardon. Continuons pour le signe du scorpion. Scorpion, signe d'eau. Énergie, de loi, justice, les gendarmes, gouvernemental, pardon. Destiné, la roue de fortune. Donc, ici, on nous parle de quoi? De mouvement, ça bouge. La roue tourne-t-elle dans le sens positif? Dans le sens du succès? Donc, on peut nous parler avec cette carte d'occasion à saisir, tenter sa chance, prendre une chance, une nouvelle opportunité qui se présente. Donc, il y a un mouvement, là. Scorpion. Mouvement, choix, décision. Donc, on est face, ici, à plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on veut? On peut jongler avec plusieurs projets à la fois. On a les capacités de le faire. Ici, deux cartes sont tombées. On va les regarder. Changement financier et matériel. Nouvelle occasion d'affaires. Oui, la carte du début de la prospérité représente la nouveauté, la prospérité, le début d'un nouveau projet. Trois cartes rouges, ici. On dirait qu'on est sur le plan du travail, des finances. Scorpion. Signe d'eau. Un changement, un changement. Ça bouge. Occasion d'affaires. Bon. On dirait, ici, que ça concerne. On a commencé avec l'énergie du pardon. Et je ressens comme une nouvelle entreprise. Une nouvelle occasion à saisir. Un coup de chance. Ça bouge. Une nouvelle opportunité. Prendre une chance. Et les énergies qui sont ici, les cartes rouges, la carte partenariat et alliance, on dirait qu'on nous parle de cette occasion-là, de s'associer, de faire équipe. La carte de la destinée, ici, nous parle d'une surprise, quelque chose d'inattendu qui se présente. C'est comme si on avait l'occasion, ici. On nous offre l'occasion de faire équipe, de devenir partenaire. Un nouveau projet. Donc, ici, on aurait une décision à prendre. Énergie de pardon. Intéressant. Scorpion. Continuons. Le retour d'un investissement. Un investissement judicieux qui rapporte. Ici, on fait équipe, on s'associe. Soutien. On est soutenu. Changement financier et matériel. Moi, je le perçois positif quand je regarde la suite des cartes. Donc, la roue, d'après moi, tourne dans le sens qui est positif, dans le sens de la réussite, du succès. Et on nous parle d'une nouvelle occasion à saisir parmi toutes celles qu'il y a devant soi. Et on a la carte, ici, on a la carte, ici, du pardon. Je vais explorer celle-là. La carte du pardon. Énergie nouvelle, ici, en lien, on dirait qu'il y a quelque chose en lien avec la loi, le gouvernement. On dirait qu'on est en train de changer le système. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Je pense que ça va nous surprendre. C'est intéressant. On dirait qu'on est en train de faire évoluer le système de loi. Avec la carte, pardon, les gendarmes, on dirait qu'on s'en va vers... Et la fierté, moi, je ressens la fierté. Quelque chose qui évolue, qui change. Dans un sens qui est favorable, positif pour soi, ici. Les trois. L'équipe. Pardon. On est dans l'énergie du pardon. Mouvement choix... Ah non, c'est pardon, ici, que je voulais explorer. Pour le signe du scorpion. Les trois. Mouvement positif vers l'avant. C'est vraiment ça. Mouvement positif vers l'avant. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers comme un nouveau gouvernement. Quelque chose de beaucoup plus sain. J'ai cette impression-là. Plus lumineux, plus paisible. Allons explorer la route de la destinée. La route de fortune. Nouveau défi excitant. La clarté. La vérité. La loyauté. Honnêteté. Donc, vraiment, là. Et c'est un défi, ici. On accepte le défi. On fait preuve de courage, de détermination, ici. Donc, c'est comme si j'étais en contact avec des guerriers, guerrières de lumière. On bouge. On fait évoluer le système. C'est ce que je ressens. On avance vers un mouvement beaucoup plus positif pour soi. Et cette carte met à l'honneur les créateurs, les artistes, les réalisateurs. C'est le domaine. Le domaine des arts, ici, est honoré. Le domaine de la création. J'ai l'impression qu'on est en train de faire bouger notre système. Notre système de loi, notre système gouvernemental. J'ai cette impression-là. Évolution. Mouvement positif vers l'avant. Association. Des projets. Il y en a des projets. On peut jongler avec plusieurs projets à la fois. Changement financier, matériel. Je le ressens comme étant positif. Ici, nouvelle occasion d'affaires. Ici, équipe. On s'associe. Je pense que le monde change. C'est comme si je ressentais, est-ce que je l'ai dit, les guerriers, les guerrières de lumière. On fait preuve de courage. On fait évoluer. Les choses, on avance. Moi, je vois la croissance. L'énergie du pardon est là. C'est comme si on se libère d'un certain passé. Et qu'on empruntait une nouvelle voie. On fait preuve de courage ici avec la carte de l'épée. On est prêt à saisir de nouvelles occasions. À faire bouger les choses. À faire évoluer. On évolue. On s'associe. On devient partenaire. Le plan financier, on dirait qu'il y a un retour à l'équilibre. Des projets. Il y en a des projets. Mouvement, choix, décision. Victoire et succès. Les cartes sont vraiment très belles. Les cartes sont vraiment très belles. Bien, voilà. Je vais prendre une carte, un message de l'univers pour le signe du scorpion. On a réussi quelque chose. On fait bouger les... On fait bouger, évoluer. On dirait notre système. Notre gouvernement. Peut-être qu'on va en créer un nouveau. En tout cas, ça bouge. Ça évolue. La roue tourne dans le sens du succès. On est en présence, on dirait, de guéris et guerrières de lumière. Le domaine des arts est mis à l'honneur aussi. On avance. On se libère. Association fructueuse. Victoire et succès. L'énergie du pardon est présente. C'est comme si on laissait un ancien système de loi derrière soi. On évolue. On évolue. Je vais piger un message de l'univers pour le signe du scorpion. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. On est en train de faire évoluer notre monde. De nouvelles associations, de nouveaux partenariats, la victoire. C'est grandiose pour moi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. C'est du scorpion.